Musique Je suis responsable développement durable et RSE au sein de l'Union des industries textiles. C'est en fait un syndicat professionnel qui regroupe toutes les entreprises qui travaillent dans le textile en France. Donc on représente 2200 entreprises, environ 62 000 salariés pour un chiffre d'affaires de 14 milliards d'euros. Et donc moi mon rôle c'est d'accompagner nos entreprises sur les thématiques de développement durable. Donc ça peut être l'affichage environnemental, la décarbonation, mais aussi la gestion des déchets, ce genre de choses. Alors en fait l'éco-score a été introduit par la loi Climat et Résilience en 2021. C'est en fait un affichage environnemental qui consiste à indiquer aux consommateurs l'impact environnemental, l'impact sur le climat qu'a nécessité la production de ceux qu'ils vont acheter. Alors en fait il peut y avoir 16 critères qui sont issus de l'analyse de cycles de vie et qui sont par exemple le changement climatique, l'utilisation de l'eau douce, l'utilisation de l'eau salée aussi, l'utilisation des ressources. En plus de ces 16 critères issus de l'analyse du cycle de vie, on peut rajouter d'autres critères qui sont par exemple la durabilité physique. Donc ça c'est valable pour les vêtements, ça peut être aussi valable pour les produits électroménagers par exemple. Et en fait on va donc rajouter ce critère-là à nos 16 critères d'impact d'analyse du cycle de vie et on va appliquer des pondérations pour chaque critère et ça va nous donner une note ou une lettre selon ce qu'on choisit d'afficher sur le produit. Pour le moment, on ne sait pas à quoi ressemble un éco-score. Donc on a le choix, soit on peut mettre une lettre un peu comme le Nutri-score, ABCDE, avec une couleur ou pas. Après c'est plus visuel pour le consommateur, on s'est rendu compte qu'on avait besoin d'une couleur vert, orange, rouge, c'est quand même plus parlant. Mais ça peut être un chiffre, ça peut être une note sur 100. Pour l'instant, le choix n'est pas fait par le gouvernement. Donc il y a eu différentes expérimentations qui ont été faites avec des tests auprès des consommateurs et pour le moment le choix n'est pas encore définitif. Pour construire un éco-score, il faut effectivement avoir une base de données très fournie sur chacun des impacts, donc chacun des 16 critères dont je parlais avant, et d'avoir donc cette base de données pour chaque pays aussi, puisque quand on parle de textiles, on parle de production qui peuvent être dans tous les pays du monde. Et en fait, par exemple, pour la consommation d'électricité, en France, elle est très décarbonée, puisqu'on a beaucoup d'électricité qui vient du nucléaire et donc on n'utilise pas de carbone. Par contre, en Inde, par exemple, ça va être une électricité issue du charbon, donc très carbonée. Donc ça, il va falloir remplir toutes ces bases de données pour ensuite créer un moteur de calcul qui va ensuite, on va rentrer, voilà, les pondérations, comme je disais auparavant, et qui va donc nous sortir une note. Et donc c'est assez, c'est un gros gros travail que le gouvernement est en train de faire actuellement et qui est en passe d'être terminé. Donc les limites, c'est effectivement quand on n'a pas de données sur ces méthodes, sur ces bases de données. Donc là, ça va être dommageable pour le produit, parce que du coup, on va être obligé d'appliquer une note moyenne et donc finalement, on aura un impact moyen et donc ça ne va pas donner d'indication au consommateur, ce qui est l'objectif. Donc après l'adoption de la loi Climat et Résilience en 2021, l'ADEME a lancé des expérimentations pour justement créer une méthode de calcul et aussi un type d'affichage qui a ensuite été testé par les consommateurs. Donc en 2022, l'Union des industries textiles a créé sa méthode d'affichage et sa méthode de calcul avec des points très particuliers et très importants pour l'Union des industries textiles qui sont une méthode qui soit simple à comprendre pour les consommateurs sans être simpliste, une méthode qui soit facile à mettre en œuvre par nos entreprises, parce que les entreprises textiles françaises sont des entreprises de petite taille avec peu de moyens. Donc il faut quelque chose qui soit facile et qui soit gratuit. Donc ça c'est très important et également une méthode qui soit différenciante, c'est-à-dire qu'on a pris pour chaque produit un produit moyen et donc on indiquait sur l'étiquette l'impact de ce produit moyen et puis l'impact du produit en question pour que le consommateur puisse à chaque fois comparer face à un produit moyen puisqu'on apporte énormément de textiles en France, on apporte 96% de textiles en France. Donc il faut pouvoir comparer en général les produits français qui sont moins impactants sur le climat et donc pour nous c'est très important de pouvoir afficher ça. Et on affiche aussi ce qui est très important pour nous, la valeur absolue en impact carbone pour que le consommateur puisse comparer. On l'a aujourd'hui sur les voitures par exemple, sur les publicités de voitures c'est affiché. Et bien comme ça le consommateur pourra se rendre compte ce que c'est qu'avoir un t-shirt, fabriquer un t-shirt et fabriquer une voiture. Et donc on essaye d'éduquer le consommateur par ça. Donc ça c'est l'expérimentation qu'on a menée sur tout 2022 et on a rendu nos résultats au gouvernement à la fin 2022 et c'est grâce à ça que depuis il construit sa propre méthode qui va entrer en vigueur début 2024. Alors dans la loi climat et résilience, l'affichage environnemental est obligatoire et c'est une véritable volonté du gouvernement aujourd'hui de le rendre obligatoire. Il sera certainement pendant une année je pense en test, donc ce sera sur 2024 et très certainement obligatoire à partir de 2025. En tout cas c'est la volonté du gouvernement aujourd'hui. Oui, on est pour le moment sur une étiquette physique, donc cartonnée avec une couleur, une lettre, un chiffre, mais quelque chose de visible sur le vêtement, que ce soit en boutique ou sur Internet. Oui, ce qu'on peut dire c'est qu'on a beaucoup travaillé avec le consommateur justement sur notre format d'étiquette, où au départ en fait on voulait mettre beaucoup d'informations parce qu'on voulait donner beaucoup d'informations au consommateur. Le retour c'est que le consommateur est très preneur d'informations et très en demande d'informations, mais en fait pas trop d'informations, sinon on le perd. Et donc on a fait beaucoup de tests de formats d'étiquettes différents pour se rendre compte que voilà, il y a quelques informations qui sont essentielles et le consommateur ne veut pas simplement une lettre, comme sur le Nutri-Score par exemple, parce que ça il ne comprend pas d'où ça vient. Et donc il veut quand même comprendre d'où ça vient, mais en même temps il faut vraiment faire un travail sur quelles informations on lui donne. Donc c'est pour ça que c'est pour nous très important la valeur absolue d'un pack carbone. Et après on peut avoir quelques informations. Le gouvernement actuellement travaille sur trois informations spécifiques en plus de la lettre, qui pourraient être la durabilité physique, l'impact sur la biodiversité, des choses comme ça avec une barrette en plus de la lettre. Et donc voilà, c'est vraiment là-dessus qu'on a beaucoup travaillé, qu'on a beaucoup appris, puisque vraiment l'éco-score est à destination du consommateur. Et l'objectif c'est de lui faire changer ses comportements, et de lui faire comprendre quel impact ça a quand on achète un jean, un t-shirt, un pull, et de changer ses comportements. Moins consommé. Après on peut se dire qu'avec l'éco-score peut-être que du coup ils vont se rendre compte qu'avoir 15 jeans dans son armoire qui vont être forcément mal notés, parce qu'un jean c'est très consommateur d'eau, de pesticides, de colorants, de produits chimiques, etc. Bon bah si on en a 15 dans son armoire, on peut se dire que son armoire est vraiment très impactante sur l'environnement, et donc peut-être qu'il ne faudrait avoir que 3 jeans, ça suffit, mais... Sous-titrage ST' 501 ...